salut tout le monde c'est flo no cadeau j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur battlefield 4 et je vais opposer deux de vos équipements assaut à base de g36 c'est donc une carabine alors nous avons la celle de loulou la croix et celle de jules le goube alors je donnerai à la fin ma préférence sur ces deux configurations et je vous donnerai aussi également ma configuration pour moi sur le g36 c alors j'ai 36 c'est une carabine automatique on peut jouer avec toutes les classes donc comme toutes les carabines ça je vous apprends rien je la trouve vraiment idéale à moyenne distance et je préfère vraiment la jouer sur plutôt sur ingénieur c'est une arme de moyenne distance cadence faible qui se contrôle vraiment très bien alors je les mets beaucoup sur battlefield 3 elle avait une cadence plus élevée de 750 coups par minute donc la 650 sur bf4 honnêtement je la trouve vraiment bof c'est une arme que je mets plutôt de côté on va dire donc là ça ça me permet d'y rejouer de redonner mon avis et voir si peut-être que je m'étais trompé au début alors on commence avec la première configuration celle de loulou la croix ça se passe sur un tdm 32 joueurs 200 tickets la map rendez vous à l'aube donc j'étais accompagné ici multivlu qui m'a rejoint qui me rejoint souvent je joue souvent avec lui donc salut à toi si tu me regardes alors au niveau des accessoires nous avons une lunette coyote qui est vraiment très bien poignet ergonomique laser silencieux donc là on a une configuration vraiment qui pourra être efficace au maximum de près parce que le silencieux déjà de loin on oublie les balles vont passer vite on a une mauvaise portée et le combo poignet ergonomique laser c'est le top pour non seulement de près jouer au jugé ça va être très très bien alors la cadence de tir est vraiment trop faible je trouve pour jouer de près donc pour moi c'est un mauvais combo pour le g36 c'est mauvais choix donc mauvaise sensation avec le silencieux de plus avec ce g36 c'est décidément pour moi c'était vraiment une configuration vraiment bof voilà parce que moi c'est une arme que je conseille plus en moyenne distance là on a une configuration vraiment axé courte distance et elle pêche vraiment à cause de sa cadence de tir donc on perd beaucoup de duels de près donc pour moi c'est un mauvais conseil donc ces niveaux d'accessoires en secondaire nous avions le m9 qui est vraiment très bien donc silencieux mini vpr laser donc rien à dire c'est très bien comme équipement c'est très cohérent d'ajouter le silencieux alors qu'on a une arme principale silencieuse rien à dire c'est le m9 est vraiment polyvalent il est très bien c'est pas mon préféré mon préféré c'est le cz 75 en pistolet semi automatique polyvalent mais là il est vraiment bien il n'y a rien à dire il se maîtrise très très bien à cela nous avions trousse de soins donc un classique pour un assaut on va dire nous avions le m26 frag alors le m26 frag j'y avais jamais joué par contre le seul truc que j'ai remarqué qu'il est utile le m26 frag parce que je le trouve nul c'est quand un adversaire qui est coincé le on va dire à l'angle d'un mur qui est caché lui donc on va tirer en bas et avec le frag ça va exploser donc ça va toucher les dégâts donc il faudra 4 5 cartouches pour pouvoir tuer mais ça marche très bien et également aussi c'est pas sur cette partie là mais ça m'est arrivé un mec qui se cache derrière son bouclier je tirais pile poil à côté lui et au bout de paris 4 5 cartouches il est mort donc ça ça peut être rigolo mais après pour moi c'est sa seule utilité j'en vois pas d'autres il est trop peu puissant c'est plus des dégâts d'explosion alors les cartouches frag pour moi l'utilité principale ça va être pour les fusils à pompe automatique style sega et compagnie donc pour moi c'est la seule utilité on va bourriner un peu de loin par exemple sur locker on va éclabousser plusieurs personnes ça ça peut être l'utilité au niveau de la partie donc partie correcte malgré tout rien à dire j'ai essayé de faire au mieux on perd de peu cette partie je finis premier de mon équipe avec un 37 15 donc c'est très moyen 37 15 quand je m'applique c'est moyen des fois je fais pas des parties plus pourri mais quand je fais mes vidéos je cherche à m'appliquer le mieux pour moi je trouve que c'est moyen 24% de précision j'étais vraiment surpris parce que bon j'avais l'impression d'une sensation quand même de dispersion assez importante avec silencieux mais malgré tout une bonne précision c'est correct alors maintenant on passe à la deuxième configuration celle de jules le goube alors il appelle lui il l'appelait g hygiène sa configuration donc c'est le même serveur là cette fois la même transmission pirate donc je vous rappelle 32 joueurs 200 tickets alors les accessoires qu'il a choisi pour g36 c'est ses lunettes holographiques qui est pas trop mal ça passe je suis pas fan mais ça passe bien honnêtement poignée courte laser et il m'a demandé une bouche au choix donc j'ai estimé que il n'avait pas besoin de mettre un canon particulier la trouver bien comme ça à part augmenter le recul non je trouvais uniquement la poignée courte très très bien c'est une meilleure sensation par contre que la première et silencieux après c'est une question de feeling les silencieux mois il ya des arbres ça passe bien des armes ça passe passé chacun ses goûts ça permet d'avoir un peu plus de précision en tout cas la poignée courte que par rapport à l'origine sans modifier vraiment le comportement de l'arme donc c'est un petit plus plutôt que de rien mettre une petite poignée courte ça nous permet d'avoir un petit bonus de 15% de précision lors de tirs automatique donc c'est pas mal ouais parce qu'elle passe beaucoup mieux je trouve honnêtement alors le p226 qui l'accompagne qui est équivalent plus ou moins au l9 donc l'équipe est mini vpr laser c'est un très bon pistolet rien à dire pareil la même chose que j'ai dit pour les 9 il fait le travail il fait le job voilà au niveau des autres équipements j'avais pas d'autres précisions donc là j'ai équipé une trousse de soins comme j'ai fait sur la première configuration et je me suis dit tiens c'est l'occasion comme je n'avais pas de précision de mettre le m 26 mass alors là pour voir vraiment la différence et c'est vraiment pour comparer justement ces deux là et là c'est vraiment excellent pour moi c'est un excellent complément pour une arme type g36 c'est parce que qui a du mal à courte distance le m 26 mass va combler vraiment ce manque alors il os très très bien les surpuissants je kiffe énormément j'ai beaucoup de kills avec comme vous voyez dans la vidéo j'arrive quand même à me débrouiller pas mal et c'est nickel vraiment pour la courte distance là elle est vraiment utile il os vraiment à courte distance et ça fait vraiment plaisir meilleure partie que j'ai fait par rapport à la première donc on gagne largement cette fois ci je suis fait j'ai fini premier avec 43 13 donc là c'est vraiment plus que correct c'est beaucoup mieux 27% de précision mais bon là c'est un peu il faut pas trop en tenir compte parce que avec le m 26 mass on quand même on augmente la précision globale alors mon équipement à moi sur le g36 c'est celui que je mets celui que je conseille vraiment pour de la moyenne distance ça va être lunettes cobra poignée incliné canon lourd on peut ajouter également le détecteur de cible pour ceux qui sont fans ou le laser pour ceux qui sont fans mais pour moi c'est ce qui est plus cohérent va jouer plutôt le g36 sur de la moyenne distance donc autant l'équiper en fonction pour la moyenne distance voilà en tout cas comme je vous ai dit ma préférence des deux configurations c'est la deuxième celle de jules le goube après voilà il y en a qui vont aimer le silencieux les premiers équipements qui peut être pas mal moi j'avais eu du mal donc après c'est une question personnelle en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne merci à tous ciao bye